Sous-titrage ST' 501 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 Omar Karambe fut à la fois érudit de l'Islam et grand nuézin. C'est-à-dire donc que Yambou Wologhem, comme son père Boukharie, Yambou, sont musulmans. Pourquoi Tidjaniya et qu'est-ce de Tidjaniya ? En cela, je vous renvoie à la page 2 de cet écrit. Le militantisme de la famille Wologhem, à la secte Tidjaniya, est né du repli de l'âge Omar à Degemberet, dans la pallaise de Bangarara. Lorsque la coalition des Kuntas et des Peux du Matinat, tous militants de la secte Kadria, de Tchèque Abdelkader, Jelani, de Damas, en Irak, Contraignir Eladjomar à se réfugier dans la droppe de la pallaise de Degemberet, il chargea son neveu et chef de guerre, Tidjani, à Amadou, d'aller lui recruter des renforts chez les Dogons de Kambari, région Dogon, et de Kani, autre région Dogon. C'est par milliers dans cet appel à la rescousse que les Dogons ont répondu. Respectueux et pétris d'une hospitalité légendaire, les Dogons se virent contraints de répondre aux sollicitations de l'étranger, en des histoires de cour, venues se confier à eux. Quand l'armée Dogon arriva à Degemberet avec Tidjani, Amadou, elle trouva que l'âge Omar avait disparu, laissant au chef de Degemberet la consigne de remettre à son neveu les reliques califas de la Tidjani, le sceptre que vous avez vu d'ailleurs, ainsi que sa peau de prière et son chapelet. L'armée constata également que trois de ses enfants, des enfants de l'âge Omar, Radi, Mani et Mati, avaient été assassinés par les ennemis. Leur chair gisant à l'entrée de la groffe, où avait disparu leur père, avait été ramassée, ensachée et enterrée à Pandyagara. Leur tombe sera la première qu'on constatera dans la grande maison de ce qui vit des rois sous couleur de la famille de l'âge Omar Thal à Pandyagara. Les familles Yambo et Thal sont dès lors unies dans l'Islam. Question numéro 4. Et là, le mari a été, est et reste important pour Yambo et ses parents, qui l'adorent et ne jurent que par Dieu, par Mahomet et par lui. Chaque année, le 12 février ou en mars, suivant les circonstances, un grand pèlerinage réunit tous les militants de la Tijania à Begemberet, autour de la groffe où a disparu l'âge Omar. Yambo y participera tant qu'il se portera bien, sinon très occupé. Cette année, le 20 mars 1997, 1200 militants de la Tijania sont venus de Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Guinée, du Mali et du Burkina pour se recueillir, prier et honorer leur saint homme dans la concentration, le respect et l'humilité. Yambo croit, comme tous les militants de la Tijania, qu'elle a Jomar, au même titre que tous ses héros mythiques, continue de vivre. La passion l'anime et le rend prêt à défendre sa foi. Question numéro 5. Je ne suis pas au courant de ces écrits. Ce dont je suis convaincu est que Yambo a avalé les 60 versets du Coran et qu'il commente avec allégresse et assurance toute la littérature arabe issue du Coran et des Hadiths. Il rectifie tout musulman, qu'il soit arabe, noir ou autre, quand ce dernier commet une erreur ou une désinformation sur le sens du Coran, des Hadiths, des prières et des mystiques islamiques. Un homme de ce gabarit est sans contredit capable de mûrir en lui tous les éléments constitutifs pouvant servir de rédaction de livres sur l'islam. Question numéro 6. Pour la famille Tal, Sevaré et Banyagara sont deux vies qui ont marqué son histoire et sa vie. Sevaré est lié à Hamdallai, capitale religieuse de l'empire théocratique de Sekou Amadou. Sevaré, père de Amadou Sekou, mort enseigné dans cette bataille qui opposa les peuples du Machina unis au Kunta et les tout-couleurs conduits par l'âge Omar. Bandiagara fut la capitale du royaume tout-couleurs de l'âge Omar. Il fut également la capitale du royaume du Machina, sous le règne de Agiboutal, sixième fils de l'âge Omar, 1893 à 1907. Ce dernier fut nommé roi de ce machina par le colonel Archina. Il régna de 1893 à 1907. C'est sous le règne du royaume du royaume Agiboutal, aux côtés du capitaine d'Estenars, que la conquête des pays montis fut entreprise sous la roulette des officiers boulés et chanoines, nourris et légériels. Question numéro 7. Sevaré, dépendant de Hamdan Lai, est un lieu sacré pour tous les peuples de l'empire théocratique du Machina, de Sheikh Amadou. C'est qu'à Hamdan Lai, qu'a été inhumé Sheikh Amadou, Hamdan Lai est pour les peuples du Machina, ce qu'est dégendré pour les tout-couleurs et les dogons, disciples de l'âge Omar. Question numéro 8. Yabo Hologam est musulman de la secte tijania. Le tijania est différent du point de vue religieux de la secte kadria. Les tijania ont pour sain Sheikh Ahmed el-Tijani, celui-là sous lequel el-âge Omar a été investi, kali, sous le couvert de Sheikh Mohammed el-Dahani, voire plus haut. Les tijania ont pour sain Sheikh Abdelkader el-Tijani. La différence qu'il y a entre eux réside dans les chapelets. A. Les tijans orthodoxes ont le chapelet dit onze grains. B. Les tijans homariens ont le chapelet dit onze grains. Tous sont imprégnés de mysticisme dans une pratique dite saïfie. Les cadriers ont le chapelet à cent grains. La différenciation entre les chapelets des trois camps est que dans le chapelet des cadriers, les cent grains sont continus. Tandis que dans le chapelet des deux tijans, le premier chapelet se termine par un groupe distinct de onze grains. Le second se termine par un groupe distinct de douze grains. Une prière commune, spéciale, dans l'égremange des chapelets tijans est le salatul fatia. Question numéro 9. De notre entretien avec Yambou, j'ai retenu des révélations et de l'humour. Ah, révélations. Concernant les Touaregs, ils nous révèlent que le sultan des Touaregs avait amassé et caché des armes dans l'intention de combattre le régime de Mojibu Keïta. C'est alors que le colonel Dibi Silla, un militaire offensif et très audacieux, comme tout Boubou, ethnie réputé pour sa bravoure et son audace, lui offrit le désir d'aller dégoulonner le sultan Touareg, rebelle. Modibu Keïta. Modibu hésita un moment. Dans la terrestre détermination de Dibi d'aller affronter l'indiscipliné sultan, Modibu s'inclina. Dès que Dibi Silla se trouva né à né avec le sultan, il le questionna sur la cachette de ses armes. Ce dernier refuta ce qu'il appela pure accusation. Fâché, Dibi dit au sultan, tu es musulman, moi je suis aminé. Je hais le mensonge comme tout homme de ma race. Toi, tu es musulman, blanc et tu es menteur. Il fusilla le sultan et récupérera toutes les armes cassées, mettant ainsi fin à une tentative de rébellion raciste. Yandou est tellement déçu vis-à-vis des Français qu'il a tendance à haïr tout ce qui est blanc. Il n'a même pas envie de causer avec tout blanc alors qu'il a parcouru l'Europe, l'Asie, l'Amérique où il a prononcé d'innombrables conférences traitant de tous les sujets. La haine du blanc dit-on provient de la fréquipe que lui a faite l'éditeur de son ouvrage « Devoir de violence ». Il ne veut même pas qu'on évoque ce sujet qui le mine. Il paraît que ce livre « Devoir de violence », dès son apparition, a suscité intérêts et remous détestables. Yandou a tendu à cité Shakespeare, l'écrivain anglais, quelque part dans son ouvrage. Il se trouve que l'éditeur avait plutôt omis de mettre ses citations entre griffes. Cela n'a été l'objet du dénigrement de Yandou à travers le monde. Ce coup-là continue de le marquer pour se discrédit imputable à son éditeur. Il refuse tout donc qu'on lui offre pour conférences, débats, écrits divers. Il continue de servir mais refuse toute rémunération. La critique qu'il a faite à Léopold Sedar Senghor, c'est que cet auteur l'a déçu. Senghor a déçu Yandou. Il le traite d'inconséquent pour avoir apprécié et chanté la femme, la beauté et les vertus de la femme noire pour en définitive divorcée d'avec celle qu'il avait épousée au profit d'une femme blanche. Il ne ménage pas Amadou Ampakeba avec lequel il a épousé des cannes de littérature orale que ce dernier a orienté vers des objectifs qui le rejettent et qui ne l'honorent pas. En ce qui concerne Jumou, Yambou en est un autre. On lui a demandé pourquoi il n'a pas construit une habitation pour son vieux père. Réponse. Je dois hériter de mon père. Si j'avais construit pour lui une maison, après sa mort, cette maison me reviendrait. Ceci me fait dire que mon père était en location. Je n'ai donc pas opté pour cette solution dénigrante en mon sens. Avez-vous admiré les gratte-ciels de l'Amérique ? Réponse. Le Dogon habite les palaises. Elles sont hautes, puissantes, plus solides que les gratte-ciels. Pourquoi voulez-vous que je les admire alors que nous en avons un pays Dogon de plus anciennes et de plus solides ? Enfin, Yambou n'est ni raciste, ni antichémiste, féministe. Il est philosophe, humaniste, que voit en l'homme un être perfectible et amoureux de la paix dans l'égalité des races. Question 10. Yambou n'est pas marabout et ne le sera pas. Yambou est un mordu de la culture islamique. Il le manifeste partout et en tout temps et en tous lieux. Il communique avec cette culture. Et, en tant qu'enseignant, il fait bénéficier de ses connaissances à tout le monde. Question 11. Yambou voit à travers le Président mauritanien et son peuple des musulmans convaincus qu'il faut aider, conseiller dans sa marche vers le progrès et la stabilité. Il a été plusieurs fois en conférence dans ce pays. Il a apprécié la manière de vivre du peuple. Il a trouvé dans ce pays tous les éléments essentiels pour la culture islamique à laquelle il est foncièrement et passionnément attaché. Il éprouve dès lors le plaisir et le besoin renouvelés d'aller à Mauritanie pour aider le peuple mauritanien et ses dirigeants à rehausser la culture et le progrès dans les recherches obstinées pour son développement politique, économique et social. Je ne peux pas affirmer que Yambou sera le ministre de l'Education de la Mauritanie. Je consacre néanmoins à travers ses déclarations d'amitié et de solidarité pour le peuple mauritanien et ses dirigeants que s'il y a autre à cet effet, il l'accepterait sans embâche. Question numéro 12, Yambou n'est pas fou. Il agit en visionnaire. Il a ses principes qui le contraignent à la révolte quand il observe des travers immoraux dans sa société. Il agit de même dans les mosquées, comme en ville et dans les lieux distincts. Un tel homme, partout, sera traité de fou parce que sa vision du monde et des choses ne cadre pas avec celle des gens sans éducation et sans culture étant identique aux siennes. Enfin, Nagabana est le fondateur de Bandyagara. Grâce à terre, il tua un éléphant dans un forêt où devait naître la ville. Il trancha un morceau de chair de patidermes, le mit dans sa gibessière et continua ses recherches. En cheminant, quand il croise un passant, il lui dit, munissez-vous d'une Bandyara, c'est-à-dire grande écuelle, car au bout du chemin, il y a suffisamment de chair à se procurer. depuis, Bandyara, grande écuelle, est devenue Bandyagara. Voilà la fin. Ah, je suis... ... 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